bonsoir 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 à tous on attend que les uns et les autres se connectent et puis on démarre tout de suite j'ai longtemps parlé avec le vent là bas sur les montagnes les anges et les hirondettes s'en vont vers ta bonté divin au père je me suis lent à égarer et toi tu m'as toujours amené vers ton infini majesté te remercier serait injurier souffre cependant seigneur que je te dise merci j'ai longtemps remercier il faut remercier il faut remercier sur une bille parce que c'est une magnifique chéri et comme on est dimanche le dimanche dit mais je voudrais la dédier à tous et à toutes et puis il faut méditer ces paroles la parole d'humilité de reconnaissance à dieu et plus parole d'engagement aussi en tout cas merci beaucoup merci aux divins d'avoir inspiré son ville pour cette très 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 belle parole en sculpter le temps j'ai longtemps parler avec le le vent là bas sur les montagnes les anges et les hirondettes s'en vont vers ta bonté divin oh père je me suis lent à égarer et toi tu m'as toujours amené vers ton infini tu m'as toujours amené vers ton infini c'est magnifique magnifique j'ai passé ma foyer ma paix ma paix Car il n'y a que toi qui sois digne de l'eau en jolie Les ennemis font ta vie dans l'ombre et me voient saigner Prends-moi sous ton aile, car ton aile te me rocher Seigneur, en toi j'ai placé ma foi Car il n'y a que toi qui sois digne de l'eau en jolie Les ennemis font ta vie dans l'ombre et me voient saigner Prends-moi sous ton aile, car ton aile te me rocher L'espoir fait vivre le pauvre, et la foi fait vivre l'espoir L'humilité caractérise le sage, et la crainte de Dieu Elle est le but de la sagesse de tout mon être vivant Autant de signes si évidents pour nous témoigner de ton amour Et nous les hommes n'avons cessé de te témoigner Notre ingratitude Comme une belle mélodie dans l'oreille d'un sourd C'est dans la nature d'un homme de lire Qu'un bonheur vient à lui, et de s'affliger Qu'un malheur vient à le toucher Dis plutôt, dis plutôt, à lui l'a voulu qu'il en soit ainsi Et ce qu'il a voulu est arrivé Et ce qu'il a voulu, et de s'affliger Qu'un malheur vient à l'enoser Enchanté à l'enoser Et ce qu'il a voulu être arrivé Il y a l'air d'irré Papa Eugène d'Abli El Shaddai est au contrôle Celui qui demeure en lui fera son trône Viova est au contrôle Celui qui demeure en lui fera son royaume 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 merci beaucoup merci merci de vous connecter merci je salue au passage le président de la fideau france qui est en ligne je salue tous les compatriotes qui sont en ligne on va démarrer tout de suite notre belle séance de travail et d'entretien je voudrais en tout cas saluer les différents responsables qui sont connectés les responsables des droits de l'homme mais surtout les compatriotes d'habit jean merci beaucoup à invadjam invadjam qui est ce média qui nous permet tout le temps de changer avec nos amis de la côte d'ivoire bien qu'étant ici loin de la patrie je voudrais vraiment saluer tout le monde et puis avant vraiment de démarrer pour mettre dans les conditions c'est vrai que il faut saluer quand même l'artiste sandrine droubli qui a sorti c'est bon c'est pas un rôle aussi adressé aux divins pour la protection de la côte d'ivoire l'unité de la d'ivoire l'unité des fils et des filles de la patrie je voudrais aussi dire merci à à cet ami et frère à ses compatriotes artistes zouglou soumbil qui a été très bien inspiré pour cette prière et puis tout à fait en attendant deux à trois minutes pour démarrer je vous invite aussi à aimer cette autre grande artiste mon ami personnel à qui j'envoie le bonjour depuis depuis bruxelles salut à toi c'est que si merci beaucoup merci sergent ce morceau il est culte parce qu'il n'a pas d'âge il transperce les époques et puis il nous amène à nous interroger mesdames et messieurs chers compatriotes bonsoir encore une fois merci merci à toutes celles et à tous ceux qui sont connectés depuis à jean je vois mettre roselyne à casse et rippa bonsoir à toi j'ai cher ami bonsoir au président de la fidote en france bonsoir à celui du danemark bonsoir à celui de l'angleterre bonsoir mesdames et messieurs bonsoir chers compatriotes merci beaucoup elizé gadji merci infiniment merci alors aujourd'hui nous voulons parler de 1 le report de l'élection présidentielle en côte d'ivoire qui est une évidence nous allons démontrer encore cette évidence ce soir et puis nous allons évidemment parler du sud de ce procès à la cour pénale internationale de presse le procès du président laurent magot du ministre charles bléboudé voilà les deux sujets qui sont à l'ordre du jour mais au nom de la fidote je dois commencer évidemment dans l'introduction à aborder deux ou trois sujets très vite je vous promets de faire en sorte que cette émission tienne en une trentaine maximum une quarante cinquaine de minutes voilà si vous avez remarqué il est 15h 13 17 13 si on peut finir à 18 heures en tout cas 16 heures d'habit jean c'est parfait au nom de la fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique la fidèle nous voulons protester vivement contre l'arrestation de ce jeune ivoirien cyberactiviste serge kofi qui a été arrêté le jeudi 7 mai dernier à abidjan vous me diriez en réalité c'est ce qu'on fait n'est pas plus que tous les autres mais il ya que avec ce régime d'habit jean nous n'avons eu de cesse des dénoncés et d'interpeller le gouvernement le chef de l'état mais jones aujourd'hui s'en est de trop regarder les conditions dans lesquelles on va chercher ce jeune homme dans un quartier d'habit jean on n'aperçoit des corps habillés encaboulé dans une allure à faire peur et on va chercher ce jeune homme on est très mal et à l'heure où nous parlons il se trouve quelque part où personne ne sait il nous est parvenu que ce jeune homme serait torturé mal traité par les forces de défense et de sécurité en tout cas nous sommes éclairés et comme nous pensons encore que nous sommes dans un état de droit ce jeune homme est un cyber activiste il dénonce les déviations les violations la malgouvernance du régime au pouvoir comme cela est de mise dans tous les états démocratiques dans tous les états dits de droit dans le monde partout en france jamais un président n'a été aussi critiqué n'est aussi condamné n'est aussi attaqué sur les réseaux sociaux partout que le président français monsieur macron emmanuel macron mais jamais on a vu des des gens traquer les cyber activistes en france partout non ce que nous donne de voir le régime d'habitants ressemble à une gestapo un état policier beaucoup plus qu'un état de droit et ce garçon se trouve aujourd'hui dans les mains dans les griffes de cet état là il nous est rapporté qu'il est maltraité qu'il est torturé ce qui est tout à fait en violation des principes des droits de l'homme d'âme le principe fondamental à l'intégrité physique le droit à l'intégrité physique et nous nous appuyons sur la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 mais également sur la constitution ivoirienne qui a été promulguée le 8 novembre 2016 par monsieur Ouattara et bs ensemble pour la démocratie la souveraineté qui est une organisation de l'opposition a commis un avocat mettre tous ses amis d'accord vice-président de l'église chargé des questions judiciaires maître d'accord est allé donc et bien sûr et bs de concert avec le fpi du président laurent bambou le front populaire ivoirien parce que ce jeune homme selon les informations qui ne sont pas revenus est un militant du front populaire ivoirien un cyberactiviste comme il y en a partout dans le monde et donc un avocat a été commis dans un état de droit l'avocat en tout cas tout prévenu toute personne interpellée a le droit d'avoir un avocat et je parle quelque part sous le contrôle de maître akka qui est une militante de la fide et qui suit ce dossier depuis abidjan maître d'accord n'a pas eu le droit de rentrer en contact avec son client et il nous revient de plus en plus que ce jeune homme est maltraité est torturé je voudrais ici en tant que président de la fide interpellé le gouvernement d'abidjan et particulièrement je vais interpeller l'actuel premier ministre par intérim mais c'est à mettre bataille au coup le sien n'est pas d'arrivaux et ministre de la défense ministre d'état ni de la défense bon sans oublier qu'il est maire c'est la députée afin mais d'un propos c'est pas ça qui nous intéresse c'est le premier ministre par intérim je voudrais vous dire ceci vous savez que dans la côte d'ivoire nouvelle qui est en train de se dessiner toutes les personnalités que nous respectons en qui nous nous reconnaissons qu'il s'agisse du président laurent guago pour les uns qu'il s'agisse de monsieur ouatara pour les autres ou encore du président harry qu'on a médié toutes ces grandes figures cette personnalité un moment donné leur époque sera passée il ya une génération nouvelle car il ya une côte d'ivoire nouvelle car il faut savoir la pensée et puis faut savoir être au rendez-vous de son époque vous savez que vous avez été ministre de l'intérieur et que c'est pendant que vous étiez ministre de l'intérieur que monsieur charles bléboudet et dibopieux monsieur dibopieux jean yves ont été capturés depuis l'extérieur je crois que c'est au bénin si ma mémoire est bonne au bénin ou au ghana en tout cas ils ont été rapatriés manu militari et torturés à la dst à la direction de la surveillance du territoire avant que monsieur charles bléboudet ne soit déféré transféré à la cour pénale internationale je voudrais vraiment interpeller sur le premier ministre ce jeune homme nous dit on est torturé vous en avez l'entière responsabilité s'il y arrive quoi que ce soit nous n'irons pas chercher ailleurs nous n'irons pas chercher ailleurs c'est vous qui êtes responsable ce matin est confiné à assigne l'état des côtes d'ivoire est sous votre responsabilité en tant que premier ministre pas intérim c'est un message que la fide a souhaité vivement que je vous transmette et je le fais et je prends également la communauté internationale à témoin toutes les chancelleries qui sont accrédités en côte d'ivoire qui disent surveiller le processus démocratique de la côte d'ivoire qui font affaire à côte d'ivoire nous prenons à témoin pour ce qui adviendrait à ce jeune homme il se donne serge kofi tout le monde le connaît sur les réseaux sociaux parce que ils donnent des informations et donc même si on lui reprochait quoi que ce soit il a le droit d'avoir un avocat sur l'avocat a été refusé il a été éconduit et donc nous vous interpellons nous interpellons la communauté internationale nous interpellons les ivoiriens si cette situation ça est de trop et quelque part on a envie de s'interroger même si chez nous les militants des droits de l'homme il existe un adage selon lequel lorsque la justice est saisie tout le monde se désaisit mais il ya de quoi s'interroger et refuser de se désaisir de cette affaire parce que finalement on est on a l'impression que ce régime d'habit jean ce régime de monsieur watara fait deux fois deux mesures chaque fois qu'il ya des situations qui se présente au fond qu'est ce qu'on peut reprocher à ce garçon qu'on pourrait et qu'on agrégère et à côté de ce que une femme députée a insulté toute la nation ivoirienne notre procureur n'a bougé elle n'a jamais été inquiétée parce qu'elle était quoi rsdp parce qu'elle est députée elle elle insulte toute notre nation en vouloir régler des comptes de femmes mais parfois vous savoir être d'un certain rang s'il vous plaît elle a insulté toute la république personne n'a branché personne n'a branché et on va là sur les réseaux sociaux prendre une jeune fille parce qu'elle aura relayé et comment dirais-je comment dire une tombe un corps profané de de ce garçon c'est vrai que nous l'admirions tous ce garçon excusez moi ce garçon que nous admirions tous dj arafat mais parce que si les réseaux sociaux depuis sa maison elle aurait partagé une 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 information vérifiée ou pas elle a coupé en prison mais à côté il ya une députée élue de la nation qui est sûre que toute la nation avec des gestes mais des propos mais outrancier elle n'a pas été inquiétée elle n'a jamais été inquiétée autre exemple les religieux catholiques ont voulu faire une marche le 15 février une marche brillante pour demander aux divins de protéger la côte d'ivoire de rassembler de faire parler les politiques entre eux pour que ce pays recouvre la paix et que les élections qui arrivent ne soit pas meurtrières comme celle de 2010 mais ils ont été menacés par des ivoiriens ils ont été menacés et parmi les images que nous avons vu hier c'était al-moustapha la république a fait quoi la république a fait quoi qu'est ce qu'elle a fait rien pourtant quand il s'agit d'aller prendre des personnalités qui se regroupent dans un endroit pour dire on fait un anniversaire des marchés les artistes sont pas des exemples mais je compare on a flanqué six mois de prison à des artistes mais quand les fautifs sont du rsdp ils font les loges de ce régime ils sont protégés par la république de poids mille mesures ce n'est pas juste ce n'est pas juste elle est micro quand je vois des policiers en tangoulé descendre dans un quartier pour aller prendre un jeune cyber activiste comme si c'était un terroriste un assassin un criminel mais les microbes qui pilule dans la république ses enfants en conflit avec la loi comme vous les nommer docilement parfois c'est agaçant parfois c'est agaçant donc j'ai voulu traduire cette révolte qui bouillonne en chaque militant des droits de l'homme que nous sommes mais il nous faut bâtir une cote d'ivoire nouvelle et nous y travaillons c'était notre première question d'introduction chaque fois que nous faisons et maintenant les émissions les collègues les collaborateurs ont voulu que nous prenions les sujets d'actualité et que je trace les lignes pour tous mes compatriotes mais pour tous mes collègues pour même tous les ivoiriens pour que l'on sache que nous sommes des défenseurs de droits de l'homme et la république nous porte nous tient à coeur les deux autres sujets qu'il y a à l'autre du jour dans l'actualité et que nous aborderons prochainement ce sont par exemple la question des plaintes portées contre monsieur guillaume soro à paris et ces plaintes là nous font ont permis de ressortir cette énorme des formations comme ce que nous apprenons l'implication de la famille ouattara dans le coup d'état dans la rébellion et ce sera donc la fide est en train de réfléchir quelle attitude adopter qu'est ce que nous devrions faire et je pense que dans les prochains jours nous répondrons si nous agissons ou bien si nous regardons nous observons d'abord avant d'agir plus tard de la même manière aussi que nous plancherons sur la question de des plaintes contre monsieur guillaume soro bon il ya une plainte comme ce guillaume soro mais pour nous peut-être qu'il faut voir il n'y a pas que guillaume soro mais on vous dira plus tard le deuxième sujet dont nous parlerons également la fide est en réflexion c'est le sujet concernant la fédération ivoirienne de football l'élection qui va y avoir lieu il ya un certain nombre d'informations qui nous inquiète et en tant qu'un militant des droits de l'homme qui nous préoccupons de toutes les questions de la société parce que la question du football de faire des passions des passions qui peuvent conduire à des violations graves des droits de l'homme parce que je dois préciser la fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme refusent être des droits de l'homme et de la vie politique refusent d'être observatrice des violations et j'ai l'après dit la fin de condamnage il ya eu mille morts et des mille morts on ne veut plus cela donc nous nous préférons intervenir en amont pour étouffer les violations des droits de l'homme afin qu'elles ne se produisent pas c'est ce que j'ai appelé dans un de mes livres la théorie du médecin après la mort toutes les zones j'ai des droits de l'homme dans le monde que j'ai eu le temps de visiter ou de de j'allais dire de fréquenter elles agissent on a toujours agi on a toujours agi moi-même y compris comme des médecins après la mort on ne dit rien lorsqu'il ya le danger on est là bras croisés on se frotte les mains lorsque le danger se produit les violations sont massives gravissimes nous venons faire la voilà la litanie des morts on compte les morts on ne veut plus cela donc s'il ya une situation dans la société qui peut entraîner des violations des droits de l'homme nous préférons agir nous avons notre mot à dire au moins il faut que le monde entier sache qu'on l'a dit il faut que le monde entier sache que la fille d'homme l'a dit et c'est pour cela que le dossier concernant monsieur guillaume seront le dossier concernant la fif la fédération ivoirienne de football nous nous prononcerons cette semaine et on verra bien on verra bien comment on réagit mais le plus important aujourd'hui c'était vraiment de dénoncer cette arrestation ça l'a dit militariser le devant en ce fond de son phare on a comme si la côte d'ivoire était un état policier plutôt qu'un état de droit et j'ai dit chers amis je voudrais aborder avec vous il n'y a que deux sujets donc si le temps est bon oui on est à 30 on a commencé il ya à peu près dix minutes je pense qu'on peut être tranquillement dans le temps en 30 minutes on peut traiter de cette question de fond à comble le premier sujet de cet entretien c'est la présidentielle de 2020 à à reporter comme étant une évidence chers amis je voudrais vous dire ceci l'élection présidentielle qui est prévue constitutionnellement le 31 octobre 2020 nous serions les plus heureux si elle se déroule à la date indiquée parce que nous sommes des militants des droits de l'homme nous respectons la constitution notre pays et nous voulons que la démocratie soit vivante mais il faut pas se voiler la face nous voulons des élections mais des élections pas des élections démocratiques dites moi quelles sont les conditions qui sont réunies pour que l'élection qui se déroule qui se prépare en Côte d'Ivoire soit démocratique aucune aucune des conditions pour qu'une élection démocratique ne se déroule en Côte d'Ivoire n'est réunie aucune à commencer d'abord par le premier point la liste électorale mes chers compatriotes à quel moment allons-nous en relais près de 6 millions obama de personnes sur la liste électorale à quel moment à quel moment ce régime d'habit j'en ai eu tout le temps il a eu tout le temps pour le faire et qu'est ce qu'il a fait il a inspiré deux conditions qui ont bloqué tous les ivoiriens la première condition c'était que il demandait aux ivoirais de payer 5000 francs mais attendez c'est les populations mais il faut mais parfois le peuple qu'on gouverne quand même les ivoirais se disent quoi moi-même je cherche de l'argent pour nourrir ma famille vous voulez payer paye 5000 francs pourquoi à l'effet d'aller voter mais quand je vois ces gens est ce qu'ils me connaissent dans la population ne se sent pas concerné c'est mi france c'est trop et c'est inopportun deuxièmement si vous voulez en relais environ 6 millions de personnes dans toute la côte d'ivoire mais pourquoi vous créez sans à peine 150 bureaux 50 sites d'enrôlement pourquoi pourquoi vous ne démultipliez pas vous n'avez de l'argent mais vous avez de l'argent mais pourquoi au nord vous payez les cinq mille francs de vos parents et puis vous permet vous oubliez tous les ivoiriens qui vous ont élus soit disant pour qu'il était au pouvoir donc les ivoirais ne se sont pas senti concerné au stade où nous sommes aujourd'hui par quel miracle vous mettriez vous enregistreriez sur la liste électorale 6 millions de personnes c'est impossible c'est impossible et même les conditions de l'enroulement pose problème on nous a fait parvenir à la fide up une fiche une fiche du ministère de la justice et des droits de l'homme je crois signé par le ministre lui-même je crois que je combinais on sait plus comment il s'appelle c'est le ministre de ce hdp bon bref donc on a on a aperçu une une note une note dans laquelle il a dit que des dispositions particulières devraient être prises pour que comment dirais-je l'est l'armement se fasse parce que nous faisons pas l'opposition a été catégorique elle dit pour s'inscrire sur la liste électorale il faut soit que la carte d'identité soit le certificat de nationalité mais pourquoi l'opposition peut le dire on peut comprendre les humains et quand j'ai vu un peu dans les documents je pense que c'est une bonne proposition qui est venue de nos amis du pdc rda du président harry ponamédier chapeau merci c'est une décision que nous saluons que nous soutenons mais pourquoi nous soutenons pareille décision pareille décision mais simplement parce que les gens du rdp là ils nous ont dit ils ont dit à toute la côte d'ivoire que eux ils n'ont pas honte d'enrôler des étrangers sur la liste électorale pour gagner et je dis toujours aux gens que si ce sont des citoyens ordinaires des citoyens lambda qui à abobo qui à yopoubon ou à pauvret disaient cela chers amis on aurait pu comprendre mais cela vient quand même d'un ministre fut-il zélé ou des papiers mais c'est un ministre de la république et un pion essentiel de ce rfdp là qu'il a dit à partir de ce moment là vigilance oblige parce que il ne s'agit pas d'aller à une élection pour aller à une élection la côte d'ivoire a tout souffert pour que n'importe qui qui n'a pas le droit d'être sur la liste électorale aille voter c'est le président de la république il s'agit du président de la république de notre côte d'ivoire ça il s'agit pas de lire n'importe qui ou n'importe quoi ce sont les ivoirais les ivoirais seuls qui doivent décider du dirigeant qui doit avoir un rêve les rêves de la république il faudrait que cette question soit très 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 sérieusement traité et analysé et adopté en tout état de cause il faut un consensus entre toutes les parties c'est obligatoire et c'est indéniable c'est pour cela que nous sommes sirènes pour dire que cette élection il n'est que ceux qui ne veulent pas voir qui pensent elle aura lieu ou bien non les conditions sont pas réunies il faut un miracle pourquoi passer les conditions seront même pas réunies parce que le pouvoir lui-même il n'est même pas dans cette logique c'est quelqu'un qui a un pouvoir qui a envie de faire un passage en force donc les conditions objectives pour que l'élection se déroule c'est même pas le problème ce qui les intéresse comment tripatouiller pourquoi gagner aussi facilement bon en attendant continuons de souhaiter prendre établissement à leur candidat qui se trouve un traitement en france que dieu entendre nos prières la deuxième condition qui nous amène à dire que cette élection elle ne peut même pas se dérouler c'est la question du code électoral mes chers amis mes chers amis le code électoral on n'est pas encore d'accord avec le code électoral c'est pour établir un code électoral consensuel que ce régime a demandé à l'opposition de venir à des discussions les discussions n'ont pas encore eu lieu les discussions n'ont même pas encore bougé que elles sont interrompues et le chef de l'état de façon unilatérale tel est mani tout tel est gouverneur de ce pays sort le même artifice par ordonnance il adopte un code électoral bon ce code électoral il faut qu'on soit d'accord là-dessus parce que tenez-vous bien moi je suis là avec mes amis pour alerter parce que si vous ne menez pas le combat qu'il faut ce n'est pas la peine d'aller discuter les résultats nous j'en ai dit pour ceux qui nous suivent très bien il faut travailler en amont plutôt que de travailler en aval si vous n'avez pas mené le combat et ça je parle aux ivoiriens mais je parle à l'opposition mais je parle à quelqu'un qui me coûte si vous n'avez pas mené le combat en amont le combat de la liste électorale le combat du code électoral le combat de la commission électorale indépendante n'allez pas mener un combat pour les résultats n'allez pas mener des combats pour le résultat on vous suivra pas c'est pour cela que nous prenons le temps de bien expliquer les choses pour que tout le monde comprenne c'est un enjeu capital à la liste électorale problématique tout le monde doit y voir clair à trois mois de l'élection au moins il faut que la liste électorale soit disponible et vérifiable par tous les ivoiriens pour que nous dénoncions les non ivoirais qui s'y trouvent c'est clair deuxièmement le code électorale faut qu'on soit d'accord il s'agit pas de dire ce qui est dedans dans le nouveau code électorale ne fait peur à personne oui il faut payer 50 millions oui il faudrait qu'on a des parrainages c'était c'est rien du tout une fois nous avons fait une déclaration pour dire même si la potion est à 1 milliard les ivoirais trouveront les milliards mais le régime s'en dirait c'est clair même si le souhait de mettre la potion à 1 milliard il ya des fils de la côte d'ivoire qui trouveraient les milliards on s'arrangerait pour les trouver mais ce régime s'en dirait ce n'est pas de l'argent un président de la république c'est pas de l'argent c'est pas son compte en banque c'est pas son compte en banque qu'est ce qu'il peut apporter à la république qu'est ce qu'il faut et puis quel est le lien qui le rattache à la république quel est l'amour qui le rattache à sa patrie voilà des conditions j'en parle dans un de mes livres qu'est ce que c'est que le président de la république c'est qui c'est quoi un président de la république donc chers amis il a mis dedans oui il faut payer 50 millions après il a mis autre chose là il faut un parrainage mais ce sont des questions qui se décident avec les fils et les filles du pays j'aime pas la formule de monsieur ouattara elle est méprisante elle est insultante pour l'ivoirais que je suis c'est un peu comme si quelqu'un est assis dans son salon d'ailleurs il a fait cette réflexion publiquement il a dit je suis en train de voir s'il faut monter la caution à 200 millions 250 millions parce que je veux pas qu'il y ait trop des candidats mais toi tu es qui je me permets de poser la question ainsi ça ne se fait pas dans le salon de quelqu'un c'est la république bon sang c'est notre république donc il faut un peu c'est insultant moi je me sens insulté quand le président décide de lui seul comment va évoluer mon pays pourquoi au nom de quoi en tant que qui non c'est pas l'héritage de quelqu'un c'est notre patrie à nous tous s'il vous plaît donc discutons-en ensemble et prenons les bonnes décisions ne nous insultez pas ne nous insultez pas voici les deux points la liste électorale elle n'est pas prête de la question de du code électorale a adopté de façon unilatérale on n'est pas d'accord avec cela ce débat là il doit avoir lieu troisième point la question de la commission électorale indépendante elle a toujours problématique elle est toujours sur la table et là dessus je voudrais me permettre de dire ceci parce que souvent nos compatriotes sont perdus ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas oui mais l'opposition où est l'opposition et j'ai vu récemment que je crois que c'est le mercredi 6 il y a eu un atelier un séminaire qui a eu qui a été organisé à bidjan je parle maintenant de la commission électorale indépendante qui n'est pas une commission consensuelle dont le président provisoire n'est pas validé par l'ensemble de la base politique et l'opposition et je voudrais lui dire à monsieur culbert coulivali que ce n'est pas parce que il a organisé un séminaire auquel l'opposition a participé au programme des nations unies pour le développement qu'il va croire que leur position a coupé cette série là non l'opposition agit avec l'intelligence et je voudrais saluer ici leurs excellences les présidents et pour l'impédier et le président laurent d'abord pour avoir donné instruction aux deux coalitions pour participer à ce séminaire je voudrais saluer parce que c'est une opposition responsable et nous ne sommes pas gênés d'appartenir à une telle opposition à une telle coalition pour mener le combat ensemble pour la patrie pour sauver notre pays lorsque la crise la pandémie du coronavirus est advenu les présidents à l'équipe on a bédé et laurent bagot ont signé une lettre une déclaration rendue publique dans laquelle ils ont donné instruction à l'opposition aux deux plateformes à tous de baisser la garde de calmer le jeu politique pour faire face au coronavirus ça c'est que ça et j'ai dit bravo et j'ai dit bravo quelque part quelqu'un peut me dire oui mais docteur bogan mais pendant ce temps vous continuez de critiquer de de critiquer de faire si vous voulez faire de la politique critique et dénoncer oui docteur bogan est membre de ls il avait le septième vice-président chargé des questions de démocratie et les droits de l'homme mais docteur bogan est militant des droits de l'homme et même dans le coronavirus il ya des violations des droits de l'homme qui se font qui se commettent de jour en jour je peux rester là à satiété pour citer cela on nous parle de couvre-feu dans le couvre-feu on prend des pauvres citoyens ivoiriens on les mets on les amène à la mata dans le courant virus on va les superposer à la mata et pendant ce temps les juridictions de côte d'ivoire ne fonctionnent pas à cause du courrage donc cela veut dire quoi on prend quelqu'un qui peut être a été commandé débordé il n'a pas respecté 21 heures il fait 21h15 21h30 on le prend on le maltraite on lui demande de danser de chanter et s'il a pas raconté chez de la mata et il va passer tout ce temps là bas à la mata mais un problème il ya un problème que de violation des droits de l'homme on nous dit on distribue de l'argent il y est on va auditer cette distribution d'argent on va auditer cet argent que l'on dit la pique à récompenser à récompenser des parents parce que si vous avez payé 7,5 francs 5,5 francs pour vos parents pour qu'ils prennent la carte nationale d'identité maintenant que vous avez justifié la sortie massive de 13,3 milliards l'occasion est belle pour aller les nourrir vous avez nous dit oui il n'y a pas de rattrapage ethnique le mot rattrapage ethnique c'est nous qui l'avons inventé par hasard c'est nous qui l'avons inventé donc chers amis je suis en train de vous dire que c'est en toute responsabilité que l'opposition a dit qu'elle baisse la garde mais entre temps l'opnud cette agence des nations unies ce programme des nations unies pour le développement et l'opposition vous parlez de l'élection mais l'élection l'opposition a participé et je voudrais féliciter encore une fois notre représentant qui est allé qui a participé aux travaux pourquoi il faut le faire pourquoi je considère que c'est une bonne stratégie assez intelligente de la part de l'opposition de fonctionner je salue au passage le point d'arrivée qu'on avait dit encore une fois le point d'un rang d'envoi encore une fois le président jean jaman renier qui est sur le terrain ou ds pourquoi parce que si nous sommes des patriotes dans l'âme et dans l'esprit notre première préoccupation doit être la paix en côte d'ivoire et j'aime cette démarche de l'opposition qu'ils refusent le bras de fer jusqu'au bout parce que à la dernière minute quand on n'aura plus le choix le monde entier comprendra qu'on n'avait plus le choix donc oui faut négocier jusqu'au bout faut donner toutes les chances à la paix et c'est pour cela que l'opposition est allée par exemple à cette rencontre et c'est l'occasion encore pour interpeller les nations uniques pour dire nous venons ici non pas pour valider ou avaliser ce que la cei va dire ou faire nous venons pour vous voici nos positions voici nos conditions et c'est ce qu'il faut faire c'est pour cela que je soutiens cette démarche si elle avait été autrement je l'aurais dit je l'aurais fait savoir au président jean jaman renier mais non nous sommes d'accord avec chaque fois qu'il y aura des occasions de parler allons parler sans qu'on nous révitera pour parler allons parler mais nous parlerons jusqu'à ce qu'à m'a donné qu'on soit mieux et qu'on agisse parce que chers amis nous devons parler mais à un moment donné nous devons agir pour sauver la patrie c'est ce qu'il faut savoir il faut savoir qu'est ce qui s'est passé en italie mais j'ai fait pareil en italie avec les amis du fpi de l'ung toutes les tous les leaders qui sont en italie nous nous sommes regroupés dans une plateforme on a contacté un certain nombre de leaders italiens des ambassadeurs des journalistes je salue au passage et dans notre ami et enfin fagiolo et tout ce groupe là nous nous sommes réunis et on a adressé un courrier spécial d'alerte au pape françois pour lui dire l'élection de 2020 qui arrive en côte d'ivoire elle est dangereuse je voulais saluer nicoletta merci merci nicoletta nicoletta fagiolo donc elle s'est mise avec nous elle qui est basée à rome nous on a fait la rencontre à breccia je crois c'est vrai ça oui à breccia et on a tout mis ensemble on a mis on a signé le document et on a acheminé par courrier recommandé spécial direct chez le pape parce qu'on a saisi le saint père pour lui dire attention il ya danger hier vous avez dit que la côte d'ivoire il y avait trois mille morts mais les trois mille morts ne sont pas tombés du ciel aujourd'hui on ne veut même plus un seul mort donc il faut agir c'est ce que nous faisons et c'est pour cela que je suis d'accord avec l'église je suis d'accord avec la cdrp je suis d'accord avec les leaders de l'opposition qui pensent paix je vais plus loin encore qu'est ce que l'opposition a fait encore l'opposition a dit ok le débat concernait la cei nous le transférons devant la cour africaine des droits de l'homme et des peuples et ça j'avoue que c'est on peut dire que c'est paradoxal il faut des gens de paix pour agir ainsi parce que le souhaitera nous nous évite à la violence il nous évite à la confrontation mais chaque fois on est obligé de calmer le jeu parce que le fait d'aller à la cour africaine des droits de l'homme chers amis soyons un peu logique je prends le dossier de monsieur guillaume soro comme ce qu'ils ont appris le régime de moi ce sera de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples mais sur un traitement plus il n'était pas obligé d'aller d'envoyer des avocats il a envoyé des avocats exactement comme la pth l'avait fait à l'époque en 2016 il a été convoqué il a envoyé des avocats ça va dire qu'il envoie des avocats il est battu il refuse d'appliquer les décisions il envoie des avocats il est battu il refuse d'appliquer les décisions chaque fois ci nous attendons la décision de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant la commission électorale indépendante la décision qui va sortir c'est là que vous allez voir que l'opposition n'est pas morte parce qu'on peut pas aller saisir des juges à l'extérieur et d'autant même tu participes à ce débat et puis lorsque la décision arrive tu ne la touche pas ça c'est ton problème mais la décision va s'appliquer et d'ailleurs j'en parlais récemment avec un ami l'opposition a même pris les risques parce que si la décision tombe et que la décision est en défaveur de l'opposition mais elle va se plier donc le souhait de comprendre que nous prenons des risques pour sauver notre pays on a envie que la commission électorale indépendante change vous refusez de la changer pour éviter de nous battre et que vous ne tiriez sur les ivoiriens on a pris on a transporté le dossier devant la cour africaine des droits de l'homme et des peuples quand la décision tombera vous devez vous plier et de tous nous allons vous plier mais si elle tombe avec des faveurs vous devez l'appliquer parce que si vous refusez de l'appliquer à ce moment là je pense que je n'en dirai pas plus mais la responsabilité est tombera à l'opposition et je dis toujours la cote d'ivoire n'appartient pas à l'opposition politique la côte d'ivoire n'appartient pas à la société civile la côte d'ivoire a partagé à tous les ivoiriens et que s'il y a un seul qui refuse de jouer son rôle il s'en trouvera un ivoirien qui jouera ce rôle et je serai parti de cet ivoirien là je serai avec lui en résumé de ce premier point l'élection va être reportée elle sera reportée parce qu'aucune condition n'est réunie pour qu'elle ne s'est fait les lieux de façon démocratique de façon objective et vous savez c'est dans l'intérêt même de monsieur watara et je veux dire au président provisoire de la commission électorale indépendante c'est dans son propre intérêt car mesdames et messieurs à quoi sert-il de valider de fermer les yeux sur une telle commission électorale de fermer les yeux sur une telle liste électorale de fermer les yeux sur un tel code électoral et puis après dans le contester les résultats pour brûler encore la côte d'ivoire nous n'en voulons plus je préfère encore que nous passions un an deux ans excusez parce que c'est la conclusion et j'aimerais vraiment le barceler je préfère encore que la côte d'ivoire passe un an deux ans à préparer des conditions objectives pour une bonne élection plutôt que de courir et puis aller nous entretier pour faire mille morts 2000 morts on n'acceptera pas et donc ça c'est pour cela que pour nous le repos de l'élection est une évidence et le débat est clou je reviendrai j'avais promis et je n'oublie pas j'ai promis une émission spéciale à monsieur watara pour lui dire si il ne respecte pas le repos de l'élection pire s'il ne respecte pas la mise en place des gouvernements des fils de la côte d'ivoire dans un seul but d'organiser une élection propre nous allons lui dire ce que nous allons faire sauf il n'y a pas d'armes nous on sait pas manipuler les armes on n'est pas allé à l'école pour ça deuxième point j'aimerais il est j'avais moins 5 c'est vrai que quand on développe ces questions avec passion ou parfois il faut bon c'est aussi la déformation pédagogique faut répéter pour que ça rentre très bien dans l'esprit dans les oreilles de tout et chacun pour qu'on ne dise pas demain on l'apathie alors mais je n'étais plus rapide si la question du report du procès du président laurent babou et du ministre charles et goudy mais le professeur est reporté d'abord j'avais fixé une audience de pensent le lundi pense du 11 au 13 je crois mais finalement à cause du coronavirus le procès est reporté du 27 au 28 et je crois que il ya des avocats des de la défense je crois que ce sont ceux du ministre charles et goudy qui disent n'est pas d'accord avec les conditions là il s'agit des conditions conditions selon lesquelles et les juges ont prévu que l'audience se déroule par vidéo conférence qu'il n'y ait pas de présence physique et tout donc il ya un débat à ce à ce niveau là bon ça c'est un débat de techniciens mais ce débat ne nous empêche pas à nous autres de dire ce que nous pensons de ce procès et j'en aurais fini de l'entretien d'aujourd'hui chers amis je vais faire deux choses deux analyses pour je parle pas pour les avocats pour les sachants pour ceux qui qui peuvent fouiller et puis savoir un peu mais je vais parler pour nos parents pour nos compatriotes qui sont habitants l'audience qui arrive là mais elle est capitale elle est très 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 importante parce que c'est une audience qui pourrait et je n'aime pas le conditionnel parce que je suis un homme de conviction et de foi c'est une audience qui va aboutir à la libération totale en fait du président laurent babo totale et cette audience il faut la comparer à l'audience qui a donné le grand verdict du 15 janvier 2019 au verdict de l'acquittement donc chers amis c'est c'est déterminant quand on a souffert pendant dix ans et qu'on est si proche du but je crois que ça sonne la fin de la fin ce procès c'est la fin de la fin pourquoi parce qu'en fait tenez vous bien le 15 janvier le président a été acquitté le ministère bléboudé a été acquitté le même jour on a même prononcé la libération totale il se trouve que depuis lors ils sont encore totalement libres ils sont acquittés totalement mais ils sont pas encore totalement libre pourquoi parce que la procureure a fait appel et dit l'acquittement là elle n'est pas d'accord avec donc on parle ce qui va se passer maintenant là c'est l'audience concernant l'appel de la procureure sur l'acquittement si bien que si elle perd elle peut plus aller quelque part c'est fini donc elle joue là son va tout elle joue son plus gros prix elle a été tellement humiliée dans le processus que là elle veut vraiment essayer encore mais c'est peine perdu donc on se retrouve du 27 au 29 pour boucler la boucle pour terminer avec cette affaire c'est pour cela que cette audience est trop importante et de mon point de vue si mes compatriotes ont compris l'enjeu de cette audience l'enjeu vous allez comprendre qu'en réalité je suis un peu moi je suis mal à l'aise personnellement ça s'engage que moi je suis un peu gêné que les conseils de la défense l'une un peu sur les détails parce que peut-être que je suis novice parce que je ne suis pas avocat de la défense donc je me permets une analyse de novice de maître à titre me le pardonne que tout son conseil mais le pardonne que tous ses collègues je veux dire mais que maître noc le maître une grille mais c'est un coup maître bouillon que vous me le pardonniez mais je me permets cette analyse là je me dis nous sommes demandeurs nous ouvrons notre liberté les juges disent même le 11 mai venez audience pour moi on s'organise pour y aller de mon point de vue ce n'est pas à nous de voir est ce que c'est qu'il y avait le coronavirus et ils ont programmé allons-nous libérer pourquoi parce que moi je sais qu'on sera libéré je ne sais pas pourquoi mais je sais qu'on sera libéré je sais que le président laurent barbeau sera définitivement libéré mais je suis persuadé que le ministère de boudet sera définitivement libéré et c'est en cela que j'aborde le deuxième point quand j'ai fini d'expliquer c'est cet espace et comment dire l'importance du procès je vous l'espoir l'espoir c'est quoi l'espoir n'est pas scientifiquement démontrable sauf s'il ya quelques faits qui disent que ce site qui donne l'espoir mais en réalité l'espoir ce n'est rien d'aucune prédisposition ou une disposition de l'esprit humain à aspirer à une situation meilleure que celle dans laquelle on est je reprends l'espoir c'est une disposition de l'esprit humain pour acquérir une situation meilleure pour l'obtention d'une situation meilleure que celle dans laquelle on vit ses amis en huit ans tu as duré ce procès c'est l'espoir qui nous a fait vivre c'est l'espoir c'est l'espoir il n'y a que l'espoir c'est comme un prisonnier il est condamné il est un de quatre murs s'il considère qui sait que la prison c'est la fin de sa vie il va mourir il va mourir en prison mais tant il sait il prie il est il espère qu'il va sortir cela lui donne l'espoir ça lui donne la vie l'entretien de la vie c'est pour cela qu'on dit l'espoir fait vivre chers amis c'est l'espoir que nous avons entretenu pendant dix ans le président Laurent Gbagbo étant le choix c'est un homme d'espoir et les ivoirais l'ont démontré on allait à la CPI on allait manifester mais on savait même pas où est-ce qu'on allait aboutir on avait l'espoir et c'est ce que je veux dire à tous ceux qui sont impliqués dans ce procès c'est l'espoir qui nous a fait vivre lorsqu'on dépensait des dizaines de milliers d'euros pour louer des cas pour aller à la haine c'est l'espoir l'espoir qu'eux ils vont être libres l'espoir et quand tu as l'espoir l'espoir c'était pour tout le monde mais pour ceux qui ont la foi en dieu c'est la foi qui booste l'espoir c'est la foi qui fonde l'espoir parce que quand j'analyse l'acquittement l'acquittement du président Laurent Gbagbo c'est vrai que les juges ont fait du bon job mais pratique même si de temps en temps moi mon travail c'est objectivement de critiquer même un ami mettre les avocats du président Laurent Gbagbo ce sont des amis on est devenu amis je savais comment dirais-je maître Barron qui est une bonne amie on a découvert la jeune Naomi maître Naomi qui est efficace on a vu aussi maître Altit qui était on ne le connaissait pas mais il s'est révélé quelqu'un de posé capable de dire les vérités mais dans la froideur ils ont du talent maître Tounok c'est pratiquement un professeur qui enseignait pratiquement à l'auditoire à chaque plus des paroles et maître Indri la révélation mais cet ami là est incroyable mettre Bouillon etc etc et mon ami et frère mettre Ferris au cou voilà des jeunes talents très bien mais au delà des talents intellectuels il y a la foi il y a la foi Blaise Pascal disait là où ma raison ne peut plus agir je dois la remplacer par la foi lorsque tu ne peux pas maîtriser une situation intellectuellement par la raison dis toi qu'il y a la foi qui fait le reste ce procès on n'aurait pas gagné si on n'avait pas la foi et c'est pour cela que souffrez tout intellectuel que vous êtes souffrez que je dise deux mots sur cette question d'espérance de l'espoir pardon et de la foi et ils en auraient fini lorsque le président Laurent Gbagbo et Charles de Gouillet-Dévesque a quitté regardez les événements qui nourrissaient notre espoir des événements on est en novembre on a fini d'abord avant novembre on a fini les 82 témoins de la procureure le procès suspendu on ne sait même plus où on va qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on continue est-ce que c'est bloqué regardez très bien parce que parfois il faut lire les signes du divin les signes du divin dans ce procès là il y a du divin souvent nos enfants nos étudiants disent il y a Dieu dedans mais il y a du divin chers amis on est en novembre tout est bloqué et puis un matin les juges disent bon les avocats de monsieur Gbagbo et Bléboudé bon est-ce que vous ne pourriez pas demander une demande et une en parlant demander la mise en liberté provisoire de vos clients et je parlais une fois dans mes échanges avec le ministère Bléboudé il me disait mon cher grand frère moi je demande jamais des libertés provisoires je sais que ces gens là ils vont jamais me l'accorder donc c'est comme si je me fatigais mais cette fois-ci il a été obligé de le faire puisque les juges eux-mêmes ils ont demandé ils ont suscité et donc les deux parties ont fait les demandes de mise en liberté provisoire suivez très bien ce que je vous dis et j'en aurai fini on est en novembre 2019 on introduit, demandez pourquoi c'est pourquoi ce que je dis est fondé on a demandé 11 fois 12 fois le président Laurent Gbagbo a demandé la liberté provisoire jamais il l'a obtenue jamais on l'a tout inventé oui son âge sa santé il va pas bien zéro et puis on a écouté les 82 témoins de la procureure pour enfoncer le président et puis les juges ont compris que quelque chose cloche et ils appellent on dit fait une demande de liberté provisoire ils font la demande on est en novembre 2019 donc on est pressé on attend les résultats de cette demande puisque c'est eux qui l'ont suscité ça traîne on comprend pas c'est dans cette période de l'attention on attend le résultat de liberté provisoire que abidjan s'est soulevé le 14 décembre 2019 ils sont libérés tout abidjan explosé de joie c'était une rumeur mais cette rumeur elle s'est fondé sur quoi elle s'est fondé sur l'espoir parce que quand des juges demandent mais vous sautez sur l'occasion c'est un peu comme si je vous donne une image vous avez un parent qui est banquier donc supposant c'est un jeu vous êtes jeune vous avez tantôt qui est banquier il a l'argent et vous vous cette fois vous êtes là tonton est ce que je peux vous l'appeler des tentatives il n'a jamais répondu même son téléphone ça sonne pas et puis un matin il prend son téléphone et puis vous dit oui j'avais bon écoute rédige moi une petite demande d'aide tu veux un peu d'argent voilà demande-moi une petite dette une petite demande d'aide mais attend ce garçon il va se dire mais c'est sûr que je vais l'avoir parce que c'est lui-même qui m'a demandé de faire la demande c'est cet espoir là qui a fait exploser abidjan le 14 décembre 2019 et même on a vu des images où la première dame simone babo dans la joie dans la liesse avait remercié le ciel avait remercié les patriotes de la diaspora et tout c'était une rumeur on attendait maintenant que bon les juges confirmer ou infirmer la rumeur dans la même période les juges encore eux ils appellent les armes et les avocats du président et de blé vous dépôt dit est-ce que vous ne pourriez pas demander en même temps un acquittement total vous dites on a fait une demande pour liberté provisoire bon nous on a fait on est fatigué vous dites de fait on a fait bon on attend le résultat vous nous demandez encore de faire l'acquittement total et puis ils se sont mis au travail chers amis c'est l'échelonnement des faits l'échelonnement des faits l'addition des faits qui nous a abouti qui a abouti pardon qui nous a amené au 15 janvier 2020 et le 15 janvier encore il y a des faits qui ne trompe pas c'est à dire que nous on connaissait pas le verdict mais on savait ce qui allait se passer d'abord le juge il a violé une pratique de la cpi en ce sens que quand tu dois rendre une décision la veille ou bien en tout cas tu t'arranges pour que les différentes parties aient déjà la décision de sorte que le jour où tu la rends il puisse trouver moyen de réagir s'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord mais le juge n'a dit à personne le juge qui n'a ta ficheur il n'a dit à personne il est arrivé le 15 il a surpris le procureur il a surpris les avocats il a surpris la fameuse avocate des victimes pour la gare il a suivi tout le monde et il a donné le verdict monsieur blé goudet et le président laurent bagot vous êtes acquitté de toutes les charges qui pesait contre vous et mieux vous d'être immédiatement libéré c'était le 15 janvier 2020 donc la procureure le procureur pris le coup il dit bon calmez vous on revient le lendemain vous avez la nuit réfléchissez le lendemain on est arrivé et il a confirmé le 16 janvier 2020 l'acquittement confirmé et c'est comme cela que voilà les tractations ont commencé les voilà les gens de nuit les sorciers blancs noirs tous ils ont commencé à travailler pour que le président et le ministre reste encore en prison et ils y sont restés jusqu'à ce que le 1er février 2020 une autre audience soit fixée pour que les juges d'appel et autres puissent finalement les libérer et que le président puisse partir là le même jour la nuit chers amis l'espoir fait vivre si nous avons pu tenir pendant dix ans c'est parce qu'on a espoir que ce monsieur et le ministère de goudet le monsieur monsieur le président je veux dire et le méchant de goudet seront totalement libéré donc je veux dire aux avocats que il ya la dimension intellectuelle certes la dimension des techniciens qu'ils sont mais il ya l'autre aspect qui consiste à ce que ce procès n'est pas simple ce procès n'est passé donc il faut vous armer de toute la dimension quand on a l'occasion le 27 et jusqu'au du 27 ou 29 quelque chose d'extraordinaire va sortir de ce procès une fois pour toutes moi j'ai l'intime conviction mais c'est dieu qui est dieu voilà ce que je voulais dire chers amis sur ce procès et je voudrais vraiment que on en finisse parce que le président laurent pas beau à sa place en côte d'ivoire il faut qu'il aille nous aider à éteindre le jeu dans ce pays les gens ne voient pas cela mais nous on pleure on pleure derrière lui parce que il est celui qui peut venir parler et puis réconcilier la patrie c'est laurent bambou qui peut le faire c'est lui seul c'est lui seul c'est lui seul parce que même le point d'impédié si aujourd'hui on applaudit mais il fait partie de ce qu'on fait mal au président laurent bambou mais ce qu'ils ont sorti d'une poussée il n'a pas des signes de mal au président laurent bambou et à la patrie quand il n'y a que ce monsieur seul qu'ils puissent venir parler aux ivoiriens et ils vont oublier toutes les blessures et tellement qu'il est un homme de paix laurent bambou ne dira jamais allez-y faire du mal aujourd'hui non non il n'a pas le temps pour ça ce sont des gens qui ont atteint c'est un âge regardez ce que le président bédi a fait aujourd'hui il s'est dit mais à quoi bon j'ai besoin de sauver ma patrie c'est comme ça qu'il a quitté ouata donc chers amis ce monsieur on a besoin de lui pour réconcilier notre patrie et c'est pour cela que je dis à ceux qui le tiennent ici à bruxelles il n'a rien à faire ici le président laurent bambou n'a rien à faire à bruxelles on a besoin de lui pour réconcilier sa patrie on a besoin de cet homme pour réconcilier son pays c'est pour cela que j'en parle aujourd'hui et que je transpire parce qu'on ne fait pas ça pour lui-même mais on le sert pour la Côte d'Ivoire qu'il doit sauver laurent bambou doit sauver la Côte d'Ivoire il faut que les gens comprennent cela même les provocteurs ils doivent savoir que le président laurent bambou doit sauver la Côte d'Ivoire en tout cas du côté du PDCI et du président Henri Conant Béthier c'est déjà clair la preuve ils ont signé même un accord dans lequel ils disent réconcilier la Côte d'Ivoire cela veut dire qu'ils ont fini par s'entendre sur l'essentiel qui constitue la patrie et moi beau gars qui aime tant ma patrie avec mes amis de la FIDO et de Grand Afrique je ne peux que soutenir cette personnalité là pour sauver mon pays les hommes passent le pays reste merci beaucoup de m'avoir écouté merci j'ai fait 15 minutes de plus Dieu merci ce n'est pas ce n'est pas trop exagéré en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi je voudrais dire merci à tous les nouveaux membres de la FIDO ceux qui ont rempli les fiches et tous soyez les bienvenus on prend toutes les dispositions pour que à Abidjan vous soyez reçus par par les membres du bureau de coordination à Abidjan ceux qui sont déclarés en France seront reçus ceux qui sont déclarés au Canada seront reçus dans les prochains jours je ferai une adresse spéciale pour parler de ces questions mais je me réjouis déjà que parmi les personnes qui ont adhéré je suis très heureux je suis très heureux qui est de tous les genres qui est des objectifs même touché par la décision prise par un homme de Dieu et pasteur de nous rejoint bravo finalement mon révérend Gilles Marius Lata tu ne seras plus seul du côté de Paris tu as ton confrère pasteur qui est qui nous a rejoint à Abidjan il est à Yamsoukro je salue aussi le pasteur comme le prophète fidèle qui est en Italie avec moi et merci beaucoup mon prophète merci à toutes ces personnes qui ont adhéré j'aurai l'occasion de vous saluer que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu sauve notre patrie mes chers amis mais Dieu pour sauver la Côte d'Ivoire il passera par des fils de la Côte d'Ivoire vous et moi soyons prêts pour sauver notre patrie tant que c'est pour sauver la paix on sera ensemble mais quiconque veut nous montrer une dictature qu'on ne peut plus boire au delà de la lit nous serons obligés d'agir pour sauver notre patrie que Dieu nous bénisse merci